Présentation du Camp Light L'objectif c'est à partir d'un accumulateur lithium chargé par un micro USB on vient allumer une galette à LED donc on a une carte électronique qui va venir surveiller la tension de l'AQ et qui vient piloter la galette en PWM et s'il y a une LDR, s'il fait jour donc ça coupe la galette l'alimentation de la galette donc au niveau simulation, au niveau fonctionnement ça donne ça on a différents types d'éclairants en PWM donc au niveau schéma sous ISIS qu'est-ce que ça nous donne donc on a un acculithium on a un interrupteur en neuf une structure qui permet de piloter l'alimentation avec une sortie à lime avec un 20N2222 et puis un DMP3130L c'est un composant CMS un MOS canal P et là un MOS canal N donc le chargeur qui vient charger l'AQ il vient à une entrée mini USB un hasher élévateur qui permet de passer de la tension de l'AQ c'est-à-dire 3,7V à 4,2V sorti, on peut monter jusqu'à 22V donc là la galette qu'on avait utilisée c'était une galette 3W donc on avait 12V en sortie on peut mettre une 7W après plus la puissance en sortie est importante moins l'AQ va durer au niveau de son fonctionnement parce qu'il va se décharger plus vite alors là un petit booster pour avoir du 5V pour alimenter le microcontrôleur la LED qui est pilotée en PWM avec un VN2222 une résistance de 0,47 Ohm pour mesurer on mesure, on contrôle le courant dans la LED pour ne pas la claquer le quartz avec ses condensateurs de polarisation donc le PWM pour moduler la luminosité il aide pour avoir le courant dans la LED ANBAT, ça c'est l'entrée analogique pour avoir la tension au niveau de la batterie ANALDR, ça permet d'avoir une... savoir s'il fait jour donc s'il fait jour on va couper l'alimentation de la galette ALIM, c'est une sortie ça permet de piloter la structure canal P, canal N pour autoriser l'alimentation sur le booster sur le step up donc ça c'est pour l'oscillateur le master clear et puis le PGD, PGC pour programmer le pic avec un connecteur SILT6 à l'aide de pic 2 voilà donc s'il fait jour la LED n'est plus alimentée si la batterie est faible la LED n'est plus alimentée on coupe même le hasher élévateur voilà, donc là on a un hasher élévateur pour passer de la tension batterie à 5 volts et puis un hasher élévateur pour passer de la tension batterie à la tension du point de fonctionnement de la LED optimale voilà donc celle qui vous était présentée sur la photo ici là c'était une 3 watts donc on avait une tension de sortie donc là on a la tension d'entrée 3 volts 6 et puis quand on appuie sur le bouton on a la tension de sortie là on était grosso modo à 9 entre 9 et 10 volts en tension de sortie donc là c'est tous les équipements donc la carte électronique lorsqu'elle est routée donc voilà ce que ça donne voilà la carte électronique donc on a le composant le MOS canal P de puissance il supporte 3 ampères même si c'est un CMS, un saut de 23 il a un RDS ON qui est très très faible donc voilà au niveau au niveau de la structure et donc au niveau de la photo la carte électronique elle est ici voilà vous avez un interrupteur en off là pour augmenter pour grader la luminosité la LDR le quartz le transistor VN2222 qui pilote la galette le connecteur de programmation voilà le hasher élévateur pour avoir du 5 volts le hasher élévateur pour avoir du 10 volts 10 volts à peu près donc on a utilisé celui-ci parce qu'il est on affiche la tension d'entrée et puis quand on appuie sur le bouton on affiche la tension de sortie et puis la batterie il a le chargeur pour charger la batterie par un port mini USB donc voilà le projet CAMP Lite réalisé par les BTS SIM de cette année les premières années pour avoir du 10 volts pour avoir du 10 volts et on appuie pour avoir du 10 volts